Bonne journée à l'étude sur aujourd'hui l'élui Nishmat, mon réveil Shmuel ben Shlomo Mazalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, ainsi que l'Urfat Sarah, ben Bet Yerivka, l'Urfat Zulon, ben Chaimalia, Miriam, Bat Hasida, et Dov, ben Yehudit, c'est ce que vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez avec l'Union d'Éternel. Nous étudions assez chrétroulis. Perek, guillemets, Mishnah, Bête. Deuxième ronde avec le sujet des très fautes. On va de nouveau traduire directement la Mishnah, expliquer rapidement un petit peu les membres évoqués et les quelques principes, et on avance le plus vite possible les autres HM, qu'on a un petit aperçu quand même des très fautes, mais on ne peut pas approfondir ça dans un cadre de cours de Mishnah quotidien. Donc, Veyeluk Sheerot Babehema. Dans la première Mishnah, on a évoqué plusieurs membres que s'ils ont un quelconque problème, ils sont perforés, ils sont manquants, alors l'animal est devenu très fort. La deuxième Mishnah va nous enseigner maintenant, sache que lorsque tu vas voir telles anomalies, eh bien l'animal ne sera toujours pas tarif, il sera quand même permis à la consommation, il ne sera pas considéré comme une tréfa. Veyeluk Sheerot Babehema. Voici les anomalies qui, malgré tout, qui n'invalident pas l'animal, qui le laissent cachère. Premièrement, Nikva HaGargeret, la trachée artère, là où l'air passe, d'accord ? Pas l'osophage, pas le féchette. Un trou dans la trachée artère. C'est-à-dire, on a appris dans la première Mishnah, que lorsqu'il y a un trou dans l'osophage, alors, un trou perforé, complètement. Alors, l'animal est invivable, inviable, n'est pas viable, mais pour la garrigarette, pour la trachée artère, je suppose que c'est en même temps que c'est censé faire passer l'air, s'il y a un petit trou, ce n'est pas encore catastrophique. Il y a... Ce n'est pas encore... On avait vu là-bas que Psuca, ta garrigarette, on a vu que la garrigarette, elle est complètement... Une fente entière, complètement fendue. Tandis que là, s'il y a un seul trou, ou encore même au chéniste des Caobiens, il y a même qu'il y a une petite fente dedans, alors, dans ce cas, l'animal est encore cachère. Et la Mishthin continue en me précisant, a de Kama Tersar, jusqu'à quelle quantité même elle pourrait être manquante, c'est possible d'avoir même des trous. Le partenariat rallonge un petit peu pour nous... Pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit dans la Gemara, c'est-à-dire, s'il y a quelques petits trous, même, perforés complètement dans la trachée artère, l'animal est encore cachère, sauf s'il va y avoir une certaine quantité qui correspond un peu à ce qu'on va voir tout de suite. A Kama Tersar, il peut même y avoir des fois un trou manquant, et ce que le Mishthin est en train de me dire. C'est-à-dire qu'il y a dans la... D'accord, ça peut arriver avec... Peu importe, ça peut être un coup de dent d'un loup qui a essayé de dévorer un mouton, et il a planté ça dedans, dans le cou, et puis finalement, le berger est arrivé, il a chassé le loup, il veut récupérer un animal, il veut savoir ce qu'il est vivant ou pas, il égorge lui, il fait vite la Shkita, d'accord, avant qu'il meure, et maintenant, c'est parce que l'animal, il est devenu tarif à cause de ça. Eh bien, il va calculer, il va voir, est-ce qu'il y a eu un... combien elle était manquante. Alors, il y avait une petite pièce d'époque qui s'appelait le Isar italien, Isar italiki, c'était une taille d'une petite pièce, et si, à cause du trou, peu importe, elle s'est prise un pic dans la gorge, à cet endroit-là, eh bien, dans la trache artère, pas dans l'osophage, eh bien, l'animal sera encore caché tant qu'il n'y a pas eu un trou manquant de Isar italiki, une taille d'une petite pièce d'un Isar. D'accord ? On continue. Le partenariat, il nous réglige aussi, il nous précise aussi, même s'il y a eu deux endroits où il y a eu deux fois un demi-Isar, alors ça s'additionne pour dire que maintenant, il y a un trou trop conséquent. Ensuite, On passe maintenant à la tête, et on a vu qu'il y a eu la goul-golette, c'est la boîte crânière, l'os, la boîte osseuse, quoi, du crâne, l'os qui a été diminué, mais que quoi ? Mais on voit que le chrome-chalmoire, la membrane du cerveau, elle est restée intégrale, elle n'a pas eu de trous, alors l'animal est encore cachère, ou encore, il y a eu, certes, une épine, une aiguille qui a perforé le cœur, mais pas à l'endroit où il y a, pas dans la cavité du cœur, mais plutôt dans un endroit un petit peu, dans un autre côté, où il y avait, ça a perforé que de la chair, et il n'y avait pas de halal dedans. D'accord ? On continue avec Nishberahashidra, de l'onifsak, akhut, shera. Bon, encore, il y a eu, certes, la colonne vertébrale qui a été atteinte, mais le khut, c'est-à-dire, littéralement le fil, c'est-à-dire la moelle épinière qui se trouve dans le... protégée par la gaine, je vais vous dire la gaine de myéline, si je me rappelle bien, la gaine qui protège, en tout cas toute la moelle épinière, elle n'a pas été affectée, elle est restée intègre, intégrale. Donc, de nouveau, l'animal est encore kachère. Si c'est juste, donc, l'os, proprement dit, qui a été atteint, c'est pas le bon monde, même si l'animal, il va avoir du mal à marcher ou à se tenir debout, malgré tout, c'est pas encore... l'animal est encore viable. Donc, kachère. Nithlahakaved, Venishtayir, menakazeit, on l'avait bien expliqué dans la mission précédente, que le kaved, le foie, il a été supprimé. Je ne sais pas comment ça arrive concrètement, parce que si c'est un animal qui va lui dévorer le ventre jusqu'à lui manger le foie, je ne sais pas s'il a été quelque chose de l'animal. En tout cas, je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, concrètement, on remarque qu'il y a eu le foie qui a été pris, mais qui reste un kazaït. En réalité, il faut deux kazaït. Il faut laisser deux volumes d'un kazaït du foie, un dans la partie proche de la vésicule biliaire, la mara, le kishamara, et l'autre, dans la partie où le foie est rattaché vers le haut. D'accord ? Donc, c'est Nithlahakaved, il était pris le foie, il était retiré le foie, Benishtayir, menakazeit, mais il lui restait quand même un kazaït. Ensuite, Alors ça, on revient maintenant, dommage que je n'ai pas fait une recherche sur internet pour voir les noms en français des quatre estomacs de l'animal, mais en tout cas, on avait vu qu'il y avait, on avait évoqué, rappelé qu'il y avait deux, parmi les quatre, l'estomac de la vache, il y a, chacun a une fonction spéciale, il y en a qui s'appelle le msès, et l'autre, c'est le betakosot, désolé, je n'y arrive vraiment pas, il y a, donc, c'est deux sortes de deux estomacs, chacun a sa fonction exactement, qui est dans le rôle de la digestion, et ensuite, lorsque l'animal est lumine, qu'est-ce qu'il doit faire précisément, en tout cas, ces deux estomacs sont reliés, et, on avait dit, s'il y a un trou perforé, dans l'un ou dans l'autre, mais dans la partie externe, alors l'animal est à l'œuf, mais si c'est dans la partie où ils sont justement reliés, d'accord, il y a, ça communique entre eux, il y a un trou au milieu, mais il y a bien sûr aussi, une grande membrane, qui les sépare aussi, si cette membrane, elle était perforée, l'animal est encore caché, ça, ça peut arriver très fréquemment, si l'animal, il a mangé une aiguille, d'accord, ça peut arriver dans l'estomac, et là-bas, ça peut perforer un membre, et bien, donc, si ça va performer, entre le MCS, et le Betakosot, alors c'est caché, MCS ou Betakosot, je dis que vous, zé, létoir zé, ou encore, Nitalatrol, la rate a été retirée, parce que c'est qu'on l'a fait dans une opération, c'est quoi la rate ? La rate, c'est un, lorsqu'on a un point de côté, qu'on a trop couru, c'est justement la rate qui a grossi, je connais bien le truc, j'ai déjà eu une fois un virus, la citamigalovirus, si ça vous intéresse, ou justement, un des diagnostics, qui a poussé le docteur à conclure que c'était ça, et qu'il fallait fouiller dans cette direction, c'était justement parce que j'avais, je me plaignais de prendre le côté bizarre. C'est le troll, c'est la rate, c'est un membre, une sorte de glande, l'infocyte, l'infocyte, je crois qu'on dit, ou qui développe beaucoup de, qui est nécessaire pour l'immunité, en fait, quand on a des infections, c'est possible que la rate, elle se rallonge, et elle diffuse, et ça c'est pour la rate, où elle se trouve, donc c'est là, on a le point de côté, sur la dixième côte. Et, le Martinorat nous précise quelque chose de très original, c'est que la rate, on peut la supprimer, mais si toutefois, on la laisse, et elle est perforée, alors là, ça devient tarif. D'accord ? C'était ici dans le débat matériel de Nita, la troll, si toutefois, il y a eu un trou dans la rate, alors c'est catastrophique. Mais si la rate, on la supprime entièrement, eh bien, l'animal, il reste caché, on peut vivre sans rate. D'ailleurs, ça existe des fois, de faire une opération pour retirer la rate. Ensuite, on avait Nita, la troll, on a Nita, les reins qui ont été retirés. Un homme peut, un homme ou un animal peut vivre même sans aucun. C'est très important d'ailleurs, je pense qu'il fallait quand même en laisser un. En tout cas, c'est pas exclu. Pour les animaux, en tout cas, c'est précisant le Martinorat, même si même les deux reins ont été retirés, l'animal est encore caché. il n'est pas tarif, il est viable, il a moyen, malgré tout, d'évacuer, apparemment, sans... Peut-être que... Je sais qu'aujourd'hui, on fait non d'un vin, mais ça ne dérange pas pour le fonctionnement du corps. Peut-être que le deuxième, il faut quand même le laisser pour qu'il y ait un minimum de fonctionnement. Mais sinon, apparemment, c'est un dysfonctionnement qui n'est pas tellement... qu'il n'y a pas de quoi en mourir, quoi. Peut-être dérangeant, mais qui n'est pas dangereux. Et là, de nouveau, on a le même principe qui apparaît, c'est que on peut retirer les reins, mais si le rein, il a un dysfonctionnement, c'est plus embêtant. S'il va se réduire à cause d'une maladie, ou encore, s'il va être rempli d'eau épaisse, alors l'animal sera à tarif. Mais si on veut juste retirer l'animal, la mission est en scène que l'animal reste caché. C'était Niklo Aklaioth. Ensuite, on a Nital Lekhi Atartum. La... comment dire, la mâchoire inférieure a été retirée. Ouais, l'animal est pris, il a pris un coup, et là, toute la mâchoire inférieure qui a été retirée. Vous avez vu les merdes le problème, techniquement, il y a peut-être rien de grave, c'est que des os et des muscles c'est désagréable. On a un problème technique, comment l'animal va manger. L'animal qui n'est pas capable de manger, il n'est donc pas viable. Alors, la mission est en scène, malgré tout, l'animal est encore viable. Dans la mesure où la mâchoire est tombée, elle a été retirée, déchiquetée, mais qu'il lui reste, malgré tout, le canet, le véchette, le zophage et la trachère terre qui restent en place, qui n'ont pas été infectés. Et à part ça, on a possibilité, malgré tout, de nourrir l'animal en lui broyant la nourriture, en la mélangeant avec un liquide et en lui mettant dans la gorge directement. Si on a la possibilité de nourrir l'animal, l'animal est encore très cher. S'il n'y a même plus de la possibilité de le nourrir, eh bien l'animal, il n'est plus qu'à chair parce qu'il est mourant, il n'a plus de pouvoir, il va mourir de faim à cause d'une raison physique, il n'a plus son corps entier, il est assez lourd à cause de très faible. D'accord ? Oui, vous imaginez bien, c'est toujours le même principe. Ça peut arriver avec un accident qu'il y a eu, donc du coup, un animal qui commence à être un petit peu boiteux, on va vite l'égorger avant que ça s'empire de manière naturelle. On va vouloir sauver notre argent. Donc, si d'une fois, l'animal est après un accident, il s'est fait casser la mâchoire, on va vouloir lui faire la chrétale. On te dit, dans ce cas-là, on va vérifier d'abord est-ce que tu es capable de le nourrir en état ou non. Si tu es capable de le nourrir, donc dans ce cas-là, il n'est pas très grand. Ensuite, c'est la mère, la matrice, et justement, l'utérus, en français. Regardez le barthénoir d'ailleurs. C'est l'utérus. En français, ça s'appelle la matrice. D'accord ? ça fréquente, même d'ailleurs, les femmes aujourd'hui, en cas de problème, les médecins se retirent, atrophies que l'utérus, en fait de problème, etc. Et la personne continue à vivre. Eh bien, idem pour les animaux, on peut le retirer directement. Si l'utérus, il était retiré, malgré tout, l'animal n'est pas tarif. Alors le mot haruta, c'est concrètement, on parle du poumon qui s'est asséché complètement. Haruta, ça fait référence à la branche du palmier qui s'assèche. Selon le même principe, j'explique l'idée, vite fait, il y a un bon barthénoir qui explique l'idée. Ça se passe comme ça. Vous savez ce que dire ? Vous connaissez l'expression ? J'ai eu peur jusqu'à m'en couper le souffle. Eh bien, c'est la première fois que j'ai découvert de ma vie qu'il y a une raison physiologique à ça. Que lorsqu'on a peur, et bien ça arrive des fois que le poumon se réduit, s'assèche. Il se crispe et il reste asséché comme ça. Et donc, on n'a plus de souffle à l'intérieur. Eh bien, selon le cas, le barthénoir allonge pour nous expliquer. Lorsque l'animal... Donc ça, c'est Haruta. C'est que donc, le poumon, c'est asséché. C'est rétracté et, rapetissé, et asséché. Si ça a été à cause d'une cause Bidei Shamaïm, une cause naturelle, un coup de tonnerre violent qui a fait très peur, et du coup, l'animal, il a eu le souffle coupé, alors l'animal, il est encore caché. C'est pour ça qu'on a insisté pour nous dire, Haruta, que ça a été réduit et asséché, mais Bidei Shamaïm, par une cause naturelle. Par contre, si ça a été à cause d'un homme qui lui a fait peur, ou même un lion qui est venu lui régir, l'animal, il s'est mis à suffoquer. Et donc, du coup, on s'est dit, avant qu'il meure de peur, on va vite lui faire la Shrita. Donc là, ça s'appelle Bidei Adam, c'est plus par une cause du ciel, mais plutôt par une cause d'un homme, c'est interdit. Et comment est-ce qu'on sait ? Et alors, le barthénoir nous allonge pour nous, c'est extraordinaire ce qu'on apprend dans ça. Le barthénoir nous apprend que sache qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Lorsque tu es égorgé à l'animal, s'il a eu peur à cause d'une cause du ciel, il a eu un coup de tonnerre violent, sache que tu vas pouvoir prendre le poumon, le mettre dans l'eau après 24 heures. Tu verras qu'il va recommencer à revenir, plus ramolli, et il va reprendre sa couleur rouge. Tandis que, ouais, je me fais que je n'ai pas dit de bêtises, il y a droit à Barry, et on devient Barry. Il n'a pas précisé le rouge. J'avais des doutes est-ce qu'il avait dû pas ? C'est pas précisé. Donc, s'il est redevenu, il a repris toute sa fraîcheur, il est redevenu souple, donc c'est signe qu'en fait, c'était par une cause du sel. Tandis que si c'est un homme qui lui fait le coup, ou même un lion, eh bien, vous allez, même si vous mettez le poumon dans de l'eau, il va rester sec, il ne va pas reprendre sa texture naturelle. Et donc, l'animal, il n'est pas saoul, il est à ref. Et dernier sujet de la Mishnah maintenant, à Glouda. Glouda, c'est l'animal à qui on a fait la peau. On a retiré toute la peau externe et on l'a laissé telle qu'elle n'a. Chiamir a faim, d'accord ? On lui a supprimé, je ne sais pas exactement en quelle quantité, tout le derme, ou même plus en profondeur, en tout cas, on l'a épluché. Quelqu'un lui a épluché à l'animal. Et à présent, on veut savoir est-ce qu'il est encore caché ou pas. Il y a surtout là une discussion. Rabi Meir marcher, Rabi Meir permet, et Chachamil intervise, Chachamil poslim. Le Barthouda nous explique que pour Chachamil, ça se passe comme ça. Si on va lui retirer sur la, même la majeure partie du corps, on va lui retirer la peau, et qu'on va laisser. Alors le Barthouda s'attache de nous préciser. Là où il y a la colonne vertébrale, on laisse une largeur de un sela, une pièce un peu plus large que les sers et les alquées, une largeur de un sela tout au long de la colonne vertébrale. Ça suffit pour permettre l'animal. Il y a apparemment le Tifer d'Israël, mais là je ne suis pas entré dans tous les détails de ce qui parle. C'est le seul rapport qui en réalité, il faut que ce soit un peu plus, qu'on en a un peu plus, qu'on en a un peu plus dans chaque membre. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, Hachamim nous dit qu'ils sont invalides si on a enlevé toute la peau. Mais s'il reste un peu de peau, donc une largeur de un sela tout au long de la colonne vertébrale et peut-être même sur d'autres membres, l'animal restera cachère, même d'après Hachamim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslahakotu. Boussala.